Salut Anso. Salut Philippe. Alors aujourd'hui tu m'as montré un Saïko. Je vois pas le sigle sur le dos. Exactement. Donc aujourd'hui je te présente l'Incanto exécutive de Saïko. Exécutive, donc c'est le très haut de gamme. Voilà, on est sur une machine très haut de gamme de Saïko et elle finit en fait la gamme Incanto. D'accord, Saïko qui est une marque italienne qui a un peu l'inventaire d'une machine automatique dans les années 80. Et aujourd'hui c'est toujours des très bons résultats en tasse et tu vas me montrer tout ça, vas-y. Voilà, alors en fait on est sur une machine ultra qualitative en termes de matériaux. Un super résultat en tasse, enfin on va le faire ensemble, on va voir. Et puis le design est quand même super. Ouais le design est sympa, je vois l'inox, l'ABS mat sur le haut qui est très classe. Donc en fait c'est un mélange d'inox massif, c'est-à-dire que toute cette partie ici, elle est très très... Non, j'ouvre pour moi. C'est un peu compliqué. Ah non mais on voit sur le côté, c'est vraiment de l'inox massif. Et alors en fait ça a quand même une vraie raison, c'est que cette souche, cette base en inox massif permet à la machine d'être ultra stable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tremblement au moment de la percolation, donc les tasse ne vont pas bouger. C'est vraiment un truc, vraiment solide. Ouais, ouais, en termes de matériaux, on est vraiment sur de la pointe du haut de gamme. D'accord, mais parle-moi des contenants. Alors je vais te parler des contenants. Alors déjà les contenants principaux vont se trouver au-dessus de la machine et pas sur les côtés ou à l'arrière. Donc ici tu as le bac à grains qui a une contenance de 350 grammes. Ce qui est bien, qui va avec la taille de la machine aussi. Exactement. Donc c'est un, donc 350 grammes, tu as un joint d'étanchéité sur le petit couvercle. Bien, et en plus on a la double couverture comme ça, ça coupe de la lumière pour vraiment préserver le grain au maximum. Exactement. Ici tu vas retrouver le réglage du moulin. Donc c'est un moulin céramique. Qui est la particularité de Saïko. C'est un moulin céramique qui s'use beaucoup moins vite et aussi qui ne chauffe pas le grain. Comme ça on a vraiment tous les arômes qui sont gardés au moment du broyage. Et alors particularité sur cette machine par rapport aux autres de Saïko et aux autres Zincanto, c'est que là tu vas avoir un réglage jusqu'à 8 positions différentes. Ah ça c'est vraiment bien sur le Saïko. Pour aller vraiment au plus près des arômes que tu attends dans le café. Ça c'est vraiment bien sur le Saïko. Souvent c'est un tout petit peu moins, donc bel effort sur l'exécution. Tout à fait. De l'autre côté tu vas retrouver... Attends je t'arrête une seconde parce que je vois le petit moulu. C'est le bac à moulu ? Ici tu as une trappe à moulu qui est cachée dans le chauvetasse. Excellent. Voilà, un petit chauvetasse en inox. Et donc le bac à eau de l'autre côté qui lui a une contenance d'un litre 6. Et dans lequel tu as mis un filtre. Tout à fait. Filtre qui vient avec la machine ? Exactement. Donc là on est sur une cartouche de... C'est un britax de Saïko, c'est ça. Exactement, qui te permet de ne pas déterterrer ta machine pendant environ 5000 cafés. Ah ça c'est bien. Et en plus ça va non seulement pour le déterterrage, pour conserver la machine, mais aussi ça va donner un meilleur goût à ton café parce qu'il va enlever tout ce qui est saleté de l'eau, tout ce qui est bizarre dans les gouttes de l'eau. Très important, toujours mettre la cartouche. Exactement. Donc tu m'as dit quel contenant ? Un litre 6. Un litre 6. On est toujours bien pour le gabarit de la machine. Tout à fait. Ensuite pour les autres parties internes de la machine, je vais te demander de m'aider. C'est-à-dire que tu... Ah oui, j'ai un petit bouton. Voilà, on a un système de porte. On voit, on sent le poids de la porte. Tout à fait. Et tu vois la qualité de la machine parce que déjà... Ah, tu as des vraies charnières. Et voilà, tu as des vraies charnières. Et c'est quand même très rare sur les machines automatiques d'avoir des vraies charnières. Ce qui va te permettre de... Finalement, cette machine, elle va durer longtemps. Oui, elle va durer plus longtemps. Dans le temps, elle va durer. Alors, je vois le groupe extractible pour pouvoir le laver. Exactement. Une fois par semaine, tu le rinces sous l'eau tiède, tout simplement. Et puis, tu vas retrouver en dessous le bacamar. Ah oui. D'accord. Le bacamar et l'eau pour le rinçage, je suppose. Voilà. Exactement. Donc le bacamar a une comptance de 14 galettes. C'est bien sur les... C'est extraordinaire. Oui, sur cette taille de machine, on a vu plus grand, on a vu plus petit aussi. Exactement. Donc, il y a du mieux, mais il y a du moins bien aussi. Exactement. Et ensuite, je vais te montrer un peu la façade. Alors, en fait, sur la façade, tu vas trouver des touches d'accès direct de chaque côté. Donc, ici, les boissons café, là, les boissons lactées. D'accord, parce que je vois que tu as le métier qui est à côté. Exactement. Et alors, en fait, toutes les boissons se trouvent en accès direct. C'est-à-dire que tu as 7 boissons possibles sur cette machine. D'accord. Donc, chacune des boissons est paramétrable. Sur quoi exactement ? Alors, tu peux paramétrer l'intensité du café. La longueur en tasse, c'est-à-dire la quantité d'eau. D'eau, oui. Tu peux régler la température. D'accord. Et voilà. Et tu peux régler aussi la pré-infusion. Ah, excellent. C'est un petit plus. C'est un petit plus. Exactement. En fait, cette machine, il n'y a pas de tralala. C'est-à-dire que tu vas avoir de la qualité de boisson. Il n'y aura que 7 boissons, mais elles seront vraiment parfaites, réalisées à la perfection. Sur une machine avec des super finitions. Voilà. On est vraiment sur une... Vraiment sur une machine qui rentre dans la perfection de tout ce qu'elle fait. Tout à fait. Donc, tu as un écran ici. Alors, les réglages, c'est un petit bémol, mais je pense que c'est voulu par Seiko. C'est que les réglages se font par ces petits boutons ici, qui sont vraiment... Enfin, qui sont bien plus petits que les grands boutons d'accès direct. Mais je pense que c'est un vrai choix. C'est-à-dire que le jour où tu as paramétré toutes tes boissons, tu n'as plus besoin d'utiliser ces boutons-là. Ah, parce que oui, tu auras tous tes paramétrages sur tes propres boissages. Et voilà. Ensuite, tu as une touche en plus ici, qui permet de faire le nettoyage facile de tes boissons lactées. Ah, d'accord. Voilà. Ah, et puis alors, gros plus de cette machine dont j'ai oublié de te parler, c'est cette molette ici, qui va te permettre en fait de régler la créma de ton café. Tu peux régler la créma. Exactement. C'est-à-dire que tu peux augmenter la créma de ton café grâce à cette molette. Je te montre ça. On va faire un café, tu te montres. Allez, c'est parti. Je te fais. On va faire deux expresso. Alors. Ah, bus. Ah, oui. J'allais te demander où étaient les mouvements de bus. Voilà. Là, tu peux baisser ta bus. Alors, malheureusement, il n'y a pas une grosse amplitude. Ah, énormément. C'est-à-dire que tu ne pourras pas mettre les boissons lactées sur des grands verres. Il va falloir se limiter à 10 cm environ. D'accord. Donc, allez, je vais lancer deux expresso. Alors, j'appuie deux fois pour avoir deux expresso. Alors, sur les Saïko, le plus couramment, c'est deux percolations pour deux boissons. Oui, mais ce n'est pas très grave. Non, non. C'est juste le bruit de la machine qui va arriver deux fois. Exactement. C'est-à-dire qu'elle va broyer deux fois et faire deux demi-cafés. Deux demi-cafés. Voilà. Donc là, tu vois, on a préparé tout ça. Et puis, tu vas pouvoir voir un peu ce qui se passe en tasse par rapport à la créma. Donc là, tu l'as réglé sur maximum ou minimum ? Alors là, j'ai mis sur maximum. On va voir ce que ça donne. Alors, tu vois, déjà, rien qu'au niveau de l'extraction, on a une jolie couleur. On a une très jolie couleur d'extraction. Oui, parce que vraiment, Saïko, c'est le café à l'italienne. C'est l'intensité. Ils sont très forts en extraction. Donc voilà, là, on a deux demi-cafés. Et ensuite, la machine va broyer à nouveau. Broyer une deuxième fois. Procéder à une nouvelle pré-infusion. Et ensuite, voilà, nous refaire les demi-cafés. Finalement, en termes de temps, on est à peu près sur le... On ne gagne pas tant que ça sur deux cafés en intercolation. Oui. Voilà. Et sur l'écran, je vois qu'il a rempli les tasses à moitié. Là, il va faire le... Voilà, exactement. Tu peux suivre la préparation sur l'écran directement. Donc là, je vois trois grains. Donc ça, c'est l'intensité. C'est l'intensité, oui, oui, tout à fait. Qui peut être sur combien d'échelles ? Sur cinq. Sur cinq échelles ? Voilà, tu as cinq positions d'intensité. Donc tu peux vraiment choisir... Tu peux choisir ton café et sur le broyage, et sur l'intensité, et sur la longueur en tasse. Voilà, beaucoup de paramétrages. Mais tiens, je vais en montrer une aventure. Voilà. Donc là, on a une jolie couche de créma. On a une très bonne couche de créma. Une jolie couleur. On a une jolie odeur. On a vraiment tous les arômes. Tout à fait. Et ça, c'est le broyeur céramique. Je pense qu'on a un bon résultat. Voilà, il y a un petit cache qui est sympa parce que ça permet de garder une façade élégante si tu ne mets pas la carafe. Alors, hop, je suis pas... Voilà. Et là, elle m'a dit... Et elle dit que c'est bon. Voilà. Je vais glisser mon verre. Et là... Je vais monter le... Je suis un peu de l'autre côté. Et là, tu te dis, mais attends, il va sortir par où ce lait ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce qu'on a les bus cafés. J'espère que ça ne va pas utiliser les bus cafés. Parce que j'aime pas quand les machines font ça. C'est très rare. Non, mais c'est... Alors, il y a un truc qui est très sympa sur cette carafe. Ah, c'est design. Et voilà ! C'est chouette, hein ? Ah, il a bippé aussi pour dire que c'était prêt. Voilà, que c'était prêt. Donc, on va pouvoir lancer une boisson lactée. On peut faire un latte macchiatos, si c'est bien. Oui. C'est parti. Donc, la machine va d'abord broyer et elle va monter en température. Alors, grosse particularité de cette machine, dont je ne t'ai pas encore parlé, c'est la double chaudière. C'est-à-dire que cette machine est équipée d'une double chaudière. Et elle va... Ce qui permet, en fait, à une chaudière de prendre le relais sur l'autre pour, en fait, toujours avoir des boissons à bonne température. C'est-à-dire que si tu fais 5 ou 6 latte macchiatos d'affilé sur d'autres machines avec des chaudières uniques et plus petites, tu ne vas, en fait, pas avoir la même température sur chacune des boissons. Oui. Tandis que grâce à ce système, en fait, ça permet, en fait, d'avoir des résultats en tasse optimum... Sur un bon nombre de boissons. Voilà. Parce qu'on dit souvent, ces machines de cette taille-là, avec cette taille de contenant, c'est soit pour des familles plutôt nombreuses, soit on dit aussi que c'est pour des salles de réunion... Voilà, petites salles de réunion... Ou un petit open space dans un petit bureau, ou quelque chose comme ça, adapté à 7 personnes. C'est vrai que ce serait bien pensé pour un open space, sachant que tu as toutes les boissons d'accès direct, finalement, il n'y a pas de paramétrage, les gens sont tranquilles. Oui. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vraiment bien pensé. Et puis, voilà, tu vas voir le résultat en tasse de la boisson. Je ne sais pas ce que tu penses de la sonorité, mais c'est silencieux. Non, c'est sur la sortie de lait, c'est vraiment silencieux. Voilà, exactement. Et là, ça enleve le reste du vapeur qui était dans le système. Voilà, pour pouvoir écouler le café qui, lui, ne s'écoule pas à la même température que le lait. Voilà, donc la machine baisse en température. Et tu vois, c'est quand même ultra rapide. Oui, parce que ça a sorti le... Souvent, on a une attente beaucoup plus longue entre le flash du vapeur et l'arrivage du café. Exactement, tout à fait. Alors, on va voir. On a le café qui court. On a un bon couche de lait. Et voilà, allez, je te laisse voir. Je vais dessiner les niveaux. On est au trois quarts lait, enfin, trois quarts mousse. Et tu vois, on est quand même, on a un super résultat. On a un super étage de mousse qui est là. Tout à fait. On n'a pas de cuillère pour montrer, mais je vais décrire. On a quelques grosses bulles sur le dessus, mais ça, c'était au moment du début. Je les ai vus arriver. C'est ça, c'est le temps que ça se met en place. C'est vraiment épais, c'est vraiment onctueuse. Mais c'est super onctueux, en fait. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais on peut régler la température de chacune des boissons aussi. Donc, sur le lait aussi, on peut régler ? Alors, pas sur le lait, mais c'est sur le café. D'accord. Je te laisse goûter. C'est super, super onctueux, en fait. C'est vraiment, comme tu as dit tout à l'heure que c'est vraiment dans la perfection, chaque boisson est dans la perfection. Là, je te crois vraiment parce que la mousse de lait est vraiment super bonne. Oui. C'est un bon résultat en tasse. Bravo, Saïko, parce qu'on a un espresso qui est super bon. On a une très jolie machine, le inox massif, on a une stabilité qui est incroyable. Des très bons contenants, un super résultat en tasse. Donc, bravo, Saïko. Merci beaucoup, Anso, pour nous faire découvrir ça. Je vais te dire à la prochaine fois. Oui, ça marche. À bientôt. Au revoir. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondue de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risquéto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint-Grage. C'est exactement. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis... Sous-titrage ST' 501